Et bonjour internotatrices et internotateurs, ici Gallien pour les jeux du cygne, on retrouve notre parti sur Terre Invicta, où on met une pilier, enfin on essaye, aux aliens, on avance bien partout, ici si je ne me trompe pas, je peux unifier le Paraguay, je vais donc le faire, Dachius, au boulot, Adriel, je souhaiterais que tu ailles me consolider ceci, ok, il faut qu'on consolide l'Uruguay, quand est-ce qu'il va pouvoir rejoindre, 12 février, pas tout de suite, donc, l'Uruguay, c'est ici, hop là, et donc, on va voir que, on va très vite avoir une flotte correcte, autour de Jupiter, et notre objectif va être de essayer de booter nos adversaires aliens, hors de Jupiter, la flotte qui arrive de Mars, va arriver incessamment sous peu, voilà, rejoindre la flotte Jupiter, j'ai donc une flotte de 12 vaisseaux qui va se rapprovisionner, et l'un de mes objectifs, mais bon, on sait que, elle nous a déjà détruit une flotte, l'un de mes objectifs, ça va être d'essayer de m'occuper du vaisseau-mère qui me nargue depuis bien trop de temps maintenant, il est là, il est immobile, et on va essayer, mais on sait qu'il est très dangereux, mais je l'avais attaqué avec 5 vaisseaux la dernière fois, et il avait détruit les 5 vaisseaux en question, on va essayer de faire en sorte de la détruire, définitivement, alors, du T3 qui arrive, donc, bah, je suis toujours léger en matériaux nobles, en métaux nobles, donc, hop, parti, est-ce que je vais arriver à réduire en purée, ce vaisseau-mère, où est-ce qu'il va, il est capable de me défoncer 12, 12 vaisseaux comme ça, c'est une bonne question, on va les faire démarrer le plus rapidement possible, hop, allez, on leur met tous, on leur fait rentrer leur radiateur, et, pouf, tour les canons rayons à particules, mais on sait qu'elle a un canon plasma qui est très dangereux, on espère juste qu'ils commencent à être suffisamment endommagés, que les dégâts causés par eux, leurs compagnons précédents, ça fait tellement mal, allez, on est parti, hop, 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 ah, comme, bah, il penche très cher, il prend très très cher, parce que je vais arriver à ne pas perdre de vaisseau, boum, et voilà, et j'ai réussi à ne pas perdre de vaisseau, ce qui n'était quand même pas gagné, je ne sais pas pourquoi il y a des trucs qui partent dans tous les sens, là, il y avait pourtant une cible qui me semblait assez définie, bon, bonne chose, oui, le combat est fini, non, oui, allo, allo, Ah, je viens d'avoir le succès pour détruire un sommaire, ça, c'est cool, ça va me donner un peu de marge, très bien, très bien, très très bien, à mon avis, ça ne va pas plaire à nos amis aliens, flots de jupiter, tu vas retourner, tu as réparé, c'était où, c'était, autour de Ganymède, c'est laquelle, celle-ci, ouais, elle est pas mal celle-là, donc, flots de jupiter, tac, et si je, Ganymède, c'est laquelle, tant qu'à faire, j'aimerais, il y a Callisto et oui, c'est ça, Ganymède, c'est celle qui est au milieu, donc, hop, tu vas sur Nelly Bli, et tu vas même en faire ton port d'attache, transfert de 44 jours, pour aller vers Nelly Bli, ici, par exemple, Unification avec le Paraguay, hop, Hop, prépare-toi, sur Ganymède, c'est du... Ah, ça, c'est mes armes postes automatisés, d'accord, voilà, je vais spammer, parce que ça en fait un paquet, tremblement de terre, alors, un énorme tremblement de terre a frappé la région Rome en Union Asiatique, les dégâts sont déjà là, mais nous ne pouvons pas faire grand-chose pour les aider, mais nous pouvons faire en sorte de, visiblement, fournir une assistance pour améliorer nos relations publiques, c'est la première fois que je l'ai, cet événement-là. Alors, flotte Jupiter réparée. Qu'est-ce que j'ai comme cible ? Je fais quoi ? Ça fait 1,4K autour d'Europe. Qu'est-ce que je peux aller chasser ? Ils sont tous autour de Luminous Léviathan, en orbite basse d'Europe, 12,4K. Bordil Dimerde. 1, 2, 3, 4, 5, 6 postes de combat extraterrestre. Alors là, très clairement, je n'ai absolument pas de quoi me protéger contre ce genre de choses-là. Bon, je ne peux rien lui faire. 12,4K. Putain. Sachant qu'il y a quelques vaisseaux autour. 8, 10, 13. 13 vaisseaux autour en plus. Bon. Donc, ça veut dire que lui, on est un peu obligé de se regarder en chien de faïence autour de Jupiter. C'est-à-dire, je peux l'empêcher, en gros, de faire quoi que ce soit d'autre. C'est-à-dire, s'il bouge, je le croque. Mais, pour l'instant, très clairement, je ne peux rien faire d'autre. Autour de Dieu. Non, là, je suis autour d'Europe. Autour de Dieu. Cette station-là, est-ce qu'elle a un truc de constructeur ? Pas encore. Module de construction. Non, c'est le dernier que j'ai lancé. Et, autour de Callisto. Oui, donc là. Module de construction, terminé 24 janvier. Enfin, 7 janvier, d'accord. Ce sera le deuxième, quand j'aurai terminé. Ah oui, là, il y a des trucs nettement plus intéressants. Là, je suis en train d'améliorer. OK. Bon. Toc, toc, toc. Alors, ceci dit. Je vais attendre de terminer mon module de construction. Là, il y en a ceux à 21, 20, etc. Je vais sans doute les faire en vraie base pour pouvoir les faire évoluer. Par contre, j'attendrai les autres. Je les ferai en celles qui sont à moins de 10. Je les ferai en automatisé. Par contre, celle-ci, je les ferai en T2, voire T3. OK. Alors, je me disais aussi éventuellement. Me faire un vaisseau. Concevoir une classe de vaisseau. Est-ce que je pourrais imaginer faire un petit titan ? Est-ce que ce serait envisageable ou pas ? Avec ce que j'ai. Alors, qu'est-ce qui serait le mieux ? Zeta, Bord, Lyon. Cycle fermé, c'est moins bien que les cycles ouverts. Ça, c'est, en termes de propergol, c'est pas du tout adapté à ce que j'ai. Là, c'est du cycle ouvert, mais c'est du Firestar, donc... Une grosse poussée de combat. Mais une vitesse d'échappement qui est quand même assez faible. Là, c'est l'inverse. Lanterne de fission. De toute façon, des trucs à fission, maintenant. Vazimir, c'est pareil. Vazimra, pardon. Propulseur à ion. Tout ça, c'est complètement obsolète. Je vais utiliser Chronos. Alors, entre Zeta Bord Fusion et Elyon Zeta. Là, j'ai une poussée de 9,4 et une vitesse d'échappement de 11,8. Et 10,4, 10,4. L'efficacité et l'utilisation d'énergie, c'est un tout petit peu mieux ici. Celle-ci se déplace plus vite, mais sera moins rapide. En combat, un peu moins rapide. Mais je vais peut-être plutôt prendre celui-là, quand même. Sachant que de toute façon, ça va être très très lent. Hop. Avec Zoom Materiaux. Là, pareil. Alors, qu'est-ce que je peux faire comme module utilitaire dessus ? Pourquoi pas, c'est cher, mais ça sera nécessaire. Optimisation de masse, qui améliore. Remplir les réserves, les vaisseaux. Faire le plein. Protéger. Je ne suis pas sûr que ça serve à grand-chose. Catalyseur augmente la poussée. Est-ce que je peux enlever les autres ? Neutronium. Non, c'est mieux, ça. 20%. Là, c'est mieux. Et ça, 50%. Ça coûte de l'antimatière que je n'ai pas. Hop. Donc, plutôt ça. Laboratoire. Non. Éventuellement une aire de réparation. Ça peut servir. Un petit d'assaut d'élite, pourquoi pas. Je peux en mettre une. Moteur laser. Confinement de l'hydronium. Et donc, celui-là, attends. Du coup, il devient obsolète. Confinement de l'hydronium. Vitesse d'échappement. Ah non, parce que le piège à hydron est meilleur. Donc, c'est pareil. Ça, c'est obsolète. Magasin. Il est probable que ça me sert. Blindage des composants. Indispensables. CME. Il n'en utilise pas des masses. Donc, ce n'est pas utile. Je peux en mettre deux des magasins. Je vais les mettre. Alors, arme de coque. Arme à plasma. Tourelle à plasma lourde MK3. Boum. Deux de faisceau à particules en protection. Et... Canon à plasma MK3. Alors, attends, ça c'est... Lourd, c'est encore plus gros. Ouais. C'est quoi la différence ? À trois points d'emport. On peut faire... Ah oui, d'accord. Let's be gros. Un gros canon à plasma. Deux gros canons à plasma nu. Euh... Alors là, par contre, on a vu que c'était quand même très cher. Euh... Clairement, c'est ça qui me coûte le plus cher en... En matériaux exotiques. De toute façon, je ne vais pas en faire 50. Là, au milieu... Non. D'accord. D'accord. Au milieu, je vais mettre plutôt de la damantane. C'est plus lourd, mais... Ouais, quand on voit ce que ça me coûte, quoi. Ouais, je vais m'en faire... Dans l'immédiat, je vais pouvoir m'en faire un et pas deux. Là. 40, 20, 20. Ouais, j'ai tout juste ce qu'il faut. Euh... Clairement, c'est... Euh... Portée stratégique. Courte, pas forcément. Même si je ne suis pas sûr que ça serve à grand-chose. De changer ça. La trouille, c'est quoi ? Ça, c'est suivant tout ce qui est court. Là, c'est portée longue. Portée d'engagement longue. Clairement, ça reste loin derrière. Portée 1000 km, 1000 km. Euh... Ceci dit, avec ça, j'ai absolument pas besoin. Par contre, j'ai peut-être besoin de plus de batterie. Je vais mettre plus de... Ouais. Ça, ça sera mieux que des magasins. Euh... Ce sera... Titanium. Ah... Le clavier américain qui tue. Ici. Titanium. 167 jours sur les... plus gros. Tiens, et si je regarde, choisir un exemple de transfert. Euh... Quand même, parce que... Oui, j'ai pas du tout regardé du coup les... Si je veux, mettons, par exemple, aller de Jupiter à Saturne. Euh... Ça va être en orbite base de Ganymede. Hop. Et je veux aller, par exemple, sur Saturne. Orbite base de Saturne, par exemple. Euh... Non, zut. Je me suis... Hop. Station d'Alibi. Et je veux... C'est là. Destination. Tac. Juste pour voir. Ça met combien de temps ? 17, 18 semaines. Si je lui rajoute du propergol, ça va plus vite. Ouais. J'ai quoi ? J'ai 5,9 mm de G. 354. Allez, plus j'en rajoute. J'ai pas trop de références. 354. Ça change pas des masses, hein. 370,000. Là, ça m'a l'air d'être... Le mieux que je puisse faire. Et de toute façon, si je fais diminuer ça, là, pour le coup, ça diminue assez draciquement. Bon. 45,000 tonnes. Allez. On va garder ça. Alors, du coup... Euh... Si je vais sur... Ça, c'est mal fichu. En fait, il y en a qui faudrait qu'on puisse mettre en prioritaire. Euh... Nelly... Machin, là. Tou, 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 toum. Où est-ce qu'il est ? Il faudrait que je change le... Là. Nelly Bliss. Alors, je vais... Je mets combien de temps pour améliorer un chantier spatial ? Je mets 108 jours. Euh... Donc, je vais le faire sur un d'entre eux. Les autres, je vais les laisser en T2. Et... Euh... Tac. Je vais lancer une construction... D'un Titan. Un Titanium. Tac. Sur... Alors, pas sur Mars, mais du coup, directement... Euh... Autour de Ganymède. Ok. Keep the chatter down in this room. Sur Nelly Bliss. 251 jours. C'est carrément long. Ok. C'est un coup de coup de quoi. Ah, ouais. J'ai pas assez de métal. Clairement, j'ai pas assez de métal. Euh... De toute façon, on va attendre. On va attendre. Pour l'instant, je peux rien en faire. Hop. Allez. On redémarre. Alors, la question que je me pose, c'est... Est-ce que je peux aller nettoyer ? Qu'est-ce que j'ai comme... Tiens, là, j'ai un... Toi, là. Ouais, mais il va directement sur sa station. Dommage. Euh... Est-ce que j'ai... Oui, j'ai des... J'ai des trucs alien... Euh... Sur l'intérieur de... Non, c'est pas ça que je voulais voir. C'était... Alors, si je peux... Voir déjà... Jupiter, non. Au niveau de la ceinture d'astéroïdes. Oui, en fait, j'ai plein. J'ai plein de trucs dans la station. Sur lequel j'aurais besoin de faire du ménage. Normalement, sur Mars et avant, j'ai rien. Si. En orbite basse de la Lune, j'ai quelque chose. Mais, comment se fait-ce ? Euh... Comment se fait-ce ? La flotte terrestre. Tu veux aller à la chasse ? Père sa place. Euh... Qu'est-ce que j'ai comme... Comme chose. J'ai pas besoin de tout emmener. Ils ont quoi comme Delta V ? 17,6. 17,3. Ok. J'ai quoi ? J'ai du Ghost MK3. Plasma MK2.1. Je prends mon petit mix. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Je vais en prendre du 8. du du serviteur déjà orbite intermédiaire allez vous allez à la chasse au serviteur et à la lienne je vais m'en faire une deuxième chose 1 2 3 4 1 2 3 4 et 1 2 3 4 5 obs à me faire trois flottes c'est les chasseurs et les chasseurs d'oeufs c'est hyper original comme nom vers que vous apprécierez les chasseurs 2 vous allez vers donc on a dit l'orbite synchrone de la terre non vous allez sur la lune tord 205 tac ah et ça me bouffe tout donc alors il faut qu'on blinde la chine et l'inde des chutes qu'est ce que je peux faire ici rien de particulier encore là c'est protégé je ne peux rien faire d'autre dans l'immédiat dans ce sera quand j'aurai bouée on a dit 12 février donc donc on va repartir à la chasse oui non alors là je sais j'étais pas sûr que ce soit une bonne idée d'avoir fait ma fédération donc je vais tu vas quitter la fédération le faire tout de suite je pense que pour le faire de l'écriture de 4 ans on verra ici hop tout le monde bien c'est bon là aussi non pas là tac à subscribe comment c'est manger lui faire water automatiquement tac tac Tac, tac. C'est lui qui tire comme ça ? Il tire ses petits pium pium ? Ils vont un peu lentement tes missiles, tu crois pas ? Ah, ça se défend pas mal ! Je pensais pas qu'il résisterait aussi longtemps. Et ensuite, la station. Le module défensif. C'est ça. Boum. Capote. Hop. Ah ouais, je gagne de l'exotique. Station que j'avais tout de suite démantelée. Ça m'énerve qui repasse en... Détruire les habitats où se flottent la marée. Nous récupérons de débris. Le truc, c'est que ça va me faire faire des trucs atroces. Il faudrait que je me refasse. Des vaisseaux de marines. Euh, construction de vaisseaux. Hop. Je vais même faire ça autour de la terre. J'en ai plus 27 jours tout de même. De... Hop. Ça suffisera largement. Détruire l'assistance. Détruire notre contrôle. Détruire les choses en sécurité pour nos gens. Détruire l'assistance. Détruire notre contrôle. Détruire les choses en sécurité pour nos gens. Euh... Hop. J'ai dit qu'on voulait faire un peu d'antimatière. Je ne l'ai toujours pas fait. Tellement de trucs à faire. Alors... Ah, il y a un peu de monde là, quand même. Euh... Attaquer... Bon, je vais faire... Je vais faire résoudre le tout. C'est moi le plus fort. Hop. Tu vas aller te réparer. Euh... Alors, non. Parce que là, pour le coup... Du coup, t'es amarré à quoi, toi ? J'étais juste en orbite basse de la lune. Hmm... D'accord. Ouais. Donc, tu vas effectivement aller te réparer ici. Un petit fond. Un petit fond, fond, fond. Les petites marionnettes, elles te... Euh... Alors, on retourne autour de la Terre. On va aller... Prendre le contrôle de cette chose-là. L'évolution Kurdistan. Je ne suis pas d'accord. Chuuu... Euh... Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas en guerre contre eux ? Non. C'est une erreur. C'est vrai que j'ai un peu oublié que j'avais un... Continent à prendre. Le sentiment public est augmenté avec nous. Euh... Très bien. On a mis le milieu. Tac. Allez, tout le monde entre à la maison. Ce qu'on fait là dans l'immédiat... Toi, c'est où ta maison ? Ah... Alors, au tour de Yoh. J'ai terminé. Euh... Ok. Je suis dans mesure, le jour où j'aurai les sous. De faire... Euh... Des dessous. Plus grand nombre. Hop. attaquer rezaloto j'ai subi quelques dégâts tant pis terminé tu retournes vers je suis quoi là je suis en un spécial port orbite s terre 1 l'orbite synchrone mais j'ai que pour me réapprovisionner ici non je vais réparer tac et tu vas père d'accord il n'y a plus de flotte adverse ici je pense pas que je puisse y aller ouais j'ai passé là par contre chez du monde il faudrait que je me fasse des vaisseaux corrects autour de mercure histoire de vider un peu construction vaisseau autour de mercure j'ai un je vais pouvoir me faire du mk3 52 jours je vais me faire trois plasmas et deux comme ça ça coûte cher ça coûte cher ah non zut je peux pas quitter la fédération faut que j'attende faut toujours croire ce qui est indiqué du coup 12 juin ouais dommage alors ça je sens que ça me plaît je sens que ça me plaît beaucoup du t2 que je peux passer en t3 ça me coûte 160 jours euh non je vais rester en t2 on va essayer de regagner un peu en attendant à blindé. Dachus n'a pas grand chose à faire. Ah si, ce qu'il fallait que je fasse, c'était... Le Kurdistan. Le Drapula. Si, on fait ça là. Non, c'est l'Ethiopie. Ah non, c'est les rivaux que je mets. C'est bon, le Kurdistan est bien rival, donc... C'est bon, c'est bon... Toi, tu es en quoi ? Annule ta mission. D'abord, tu vas prendre ça. Estrond ? Je vais essayer de frapercer le public. Ah, autour de Ganymède. Très bien. Alors, autour de Ganymède, j'ai amélioré ça. Ouais, là c'est pareil. Ah non, ça me coûte beaucoup moins cher. Si, ça me coûte beaucoup très cher. Mais c'est très long. Non, je ne vais pas le faire. Par contre, peut-être un complexe de la même fabrication. Comme ça, quand il sera construit dans un an, ça me permettra d'accélérer beaucoup mes constructions. Allez, je vais en faire un qui va me coûter cher. Ça, je peux le faire aussi facilement. Je suis à combien ? 420, 490. Là, je serai dans le positif. Poste de combat... Non. Par contre... Ah oui, je peux améliorer en nano-usine, mais non. On a dit qu'on voulait rester comme ça. Donc, sauf que... Du coup... Autour de Ganymède. Ah non, Ganymède, c'est bon. Je me suis installé partout. Un tas d'intro. Un tas d'intro que j'ai terminé. Non, toujours pas. C'est quoi ? 9 mars. Inondation majeure. 86%. Assèchement, zut. Dommage. Ah, alors si, je peux faire ici quitter la fédération. Je vais déjà faire déclarer la guerre. Au Kurdistan, tac. Oui, décliné. C'est ça que je veux. Une envie de passe. Dio. Deio ou Dio, je ne sais pas. Alors, emblacement. Ouais. Alors, sauf que, ouais. Yo, c'est très fortement irradié. Donc, on va faire que des avant-postes automatisés ici. Tac. Complexe minier. Tac. Alors là, je fais ça. Tac. 18. 18. Hop. Voilà. C'est un peu... J'en ai pas trop à faire. Donc, ça va aller relativement vite. Mais, ça reste quand même très répétitif. Voire très rébarbatif. Euh, non. Des peu d'approvisionnement. Je m'en fous. Voilà pour Yo. C'est bizarre. Parce qu'il me semblait que j'avais fait Ganymede. Euh, Kalisto avant. Ah, mais si je peux. Bon, je vais... Je remets en pause. Et puis, je m'occupe de tout ça. Il n'y a pas de site. Non, vraiment intéressant. Mais, quand même, je vais faire de l'automatiser partout. A tout de suite. Voilà, donc. Kalisto est colonisé. De même que Yo. Et de même que Ganymede. Tout va bien. Il reste juste, entre guillemets, Europe. Mais qui sera un peu plus compliqué. Parce que, bon. Ah, j'ai carrément plus assez... Oh, merde. J'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe. Ah, mais j'en ai qui vont arriver tardivement, alors. Ouais. J'en ai certainement qui vont arriver très tardivement. J'ai plus de métaux. Ah, pas. Bon, tant pis. Mossos là. Alors... Euh... Là, c'est mes... Marines. Euh, tac. C'est mes deux vaisseaux, marines. Ouais. Hop. Ah, zut. Donc, vous allez vers... Euh, les chasseurs. Alors, techniquement, c'était pour... Ça, c'est... Ça s'emparait de ça, hein. Oh, vie de base. Voilà. Terminé. Attaquer. 100%. 5 jours. Pas... Oh... alors ici c'est bon premier février non pas particulièrement donc là du coup il est juste la fédération avec la ligue arabe unie mais en fait j'en veux pas donc je vais annuler la fédération ici j'avais terminé donc non du coup d'acheter tiens ici non 71 jours encore on va prendre les points qui sont autour j'y loue faire ça on va prendre tout ce qui est autour de l'éthiopie je peux rien en faire hop base capturée et on va la mettre hors service bim donc les marines vont rejoindre la flotte terre je vais amener les flottes hop les chasseurs ils font quoi toi tu vas aller te ravitailler sur mon gazor celle ci j'avais déjà fait d'accord alors les chasseurs 2 donc du coup terminé vous allez vers la station la station donc là je suis à la station d'analys orbite synchrone ça sert peut-être potentiellement rien tout ce que je suis en train de faire mais c'est pas grave parce qu'en fait il reconstruit derrière peut-être que je m'emmerde un peu pour pas grand chose d'énalys 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 tac ok donc on a pris cette station hop hs bim alors là j'ai une station que j'attaque résoudre auto pif subit des dégâts là hop capturer ça en fait il faut que j'améliore il faut que j'améliore on a nos usines non en là pas 1 2 2 2 2 3 1 3 1 1 et donc toi tu rentres à la maison hop j'ai rire tac maître orceuse vous allez vous réappréviendrez réparer escalade militaire allez-y qu'est ce qu'ils font les chasseurs de là où est ce qu'ils sont comment ça se fait qu'ils mettent aussi longtemps arrivé le 7 mars qu'est ce que j'ai foutu je ne sais pas bon c'est pas grave c'est pas très grave hop donc les marines terrestres là normalement c'est moins loin que là et voilà je vais arrêter cette épisode d'ici déjà bien duré j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à me dire ce que vous en avez pensé je vous fais bien des bisous et je vous dis à bientôt ciao ciao à bientôt